Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien les gars, on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'équipe de Kening Quickstep Et c'est parti pour le tour de France que l'on va débuter, on le connait ce parcours avec le départ de Bruxelles L'équipe qu'on va aligner, est-ce que James Knox on le laisse ou pas ? Je pense qu'on va laisser Knox, donc on aura James Knox, Hdnextibar qui est très en forme Mikkel Frolic, Honoré qui sera présent, Elia Viviani, Hendrik Mats, Fabio Jacobsen, Julien Alaphilippe, Yves Lampard C'est pas Honoré que je voulais mettre, c'était Morkov au début Mais ouais finalement on va laisser Morkov quand même, on va laisser Morkov tiens Ça me semble être pas mal tout ça, Julien Alaphilippe, champion de France ou pas ? Oui je crois que champion de France avec Alaphilippe Je les ai fait en fait directement après l'épisode du Dauphiné, les championnats de France Et du coup je m'en rappelle plus Mais voilà, on va partir avec cette belle équipe Première étape donc l'arrivée à Bruxelles vraiment avec le plateau de sprinteurs de folie Gros Neuven, Caveria, Christophe, Viviani, Sagan, Bennett, Demar, Ewan, Matthews, Trentine Ça va être vraiment très très solide je pense Avec des gros leaders, on aura donc Froome, Tintana, Bardet, on aura Pino, Godu Mollema, Richie Porte, Primoz Roglic sera présent également Vincenzo Nibali, les deux frériettes, Dan Martin, Tom Dumoulin, Jacob Fulsang Zacharine, franchement, Barguil sera là aussi Pierre Roland, il y a Delco aussi qui est invité mais pas de Wanti Très bien, très bien, très bien Mais écoutez, nous on se retrouve en tout cas dans cette étape les gars pour le final Avec Elia Viviani, peut-être premier maillot jaune Allez les gars, le final de cette première étape On est en train de faire remonter Yves Lampard qui va remonter les bidons là pour l'équipe Henrik Massella, Julien Malafip, champion de France donc et dans la roue de l'ami De l'ami, de l'ami, de l'ami, de l'ami Ziziani On attend qu'Yves Lampard remonte, on a Mikael Morkov, on a Stibar aussi Nos champions nationaux qui sont ici Hop et c'est parti là pour Yves Lampard On va placer Morkov dans la roue, on va arriver très vite là dans les derniers kilomètres Dans tous les cas, c'est important d'être bien placé Et à l'avant on a Cardis, Pibernik, Filozzi, Combo et Bernas Et nous derrière on est là, on n'est pas Yves Lampard là pour le moment Ouais là ça envoie, là ça envoie du lourd Jakobsen, et attention, attention parce qu'on n'a pas Viviani encore Ouais qu'on voit quand même c'est Jakobsen qui va lancer Elia Viviani Ouais ce finish là il est très très chaud dans les rues de Bruxelles Allez voilà c'est important là de remonter tout ça Hop on va donner les gels à tout le monde Il y a pas mal de bugs parce que l'étape est super lourde en fait C'est ça le truc Je l'avais vu en live quand j'étais allé chez Cyanide Allez Julien il faut remonter C'est parti là pour Morkov Attention aux chutes là potentiellement Ça peut être dangereux Ouais parfait Hop Julien il est placé là dans les premières positions Dans tous les cas c'est parfait Allez on va pas tarder Voilà Julien qui s'est remis Attention à ce qu'il n'y ait pas eu de chute là-bas Potentiellement Ouais c'est en train de craquer Et on a des groupes là qui sont en train de se former Allez c'est terminé là pour la Mimorkov C'est au tour de Jdenek J'ai l'impression qu'on est quand même bien lancé J'ai l'impression qu'on est très bien lancé Allez on va mettre Fabio Jakobsen Fabio Jakobsen Et c'est parti pour tout le monde Avec Viviani donc qui lance Face à Sam Bennett Face à Julien Alaphilippe également C'est Gaviria qui va aller s'imposer Et finalement c'est Alaphilippe qui va faire le meilleur résultat Puisqu'Alaphilippe fait 2 Et Viviani fait 3 victoires de Fernando Gaviria Forcément je n'y pensais plus Mais ce petit finish a monté Il a profité à pas mal de coureurs Attention Morkov par contre Morkov il va terminer tranquillou dans ce groupe Voilà faut pas s'énerver Ca a cassé un peu de partout par contre derrière Premier maillot jaune pour Fernando Gaviria Comme en 2018 Bien joué bien joué A notre coureur colombien Enfin ancien coureur de quick step Mais bien joué à notre colombien Fernando Gaviria Qui s'impose Devant donc 2 coureurs de notre équipe Julien Alaphilippe était parfait On a lancé peut-être un peu trop tôt Avec Fabio Akobsen Qui fait 11ème Mais on a quand même un très très bon train Regardez Alaphilippe Qu'est-ce qu'il était fort Mais Gaviria sur la gauche Là il est vraiment Il est vraiment facile Et Alaphilippe revient A une puissance à la fin Là aussi c'est impressionnant 10 mètres de plus Et on passait Gaviria Allez Gaviria s'impose Et donc le premier leader De ce Tour de France Bravo à Fernando Le maillot à poids Ca sera pour Luca Pibernik Gaviria en vert Gaviria en blanc Ca sera porté par Jakobsen Du coup le maillot blanc Et de Koenig Meilleure équipe Et on va donc avoir Contre la montre Par équipe Très 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 intéressant Dans les rues de Bruxelles Et pour aussi peut-être Aller chercher quelque chose D'intéressant pour Julien Alaphilippe Pourquoi pas un maillot jaune Puisqu'on est dans le même temps Que Gaviria C'est pas la meilleure équipe Pour le chrono Ca on le sait Finalement ils ont mis Tout le monde dans le même temps Sauf peut-être des coureurs Comme Pierre Latour Qui perd du temps Tennyson Qui avait remporté Cette étape en réalité Et Rémi Rocha Sordelé Sur cette première étape C'est un coup dur Pour le jeune grimpeur De Delco Et Meraoui Koulous Dernier coureur aujourd'hui Écoutez seconde étape Donc avec ce contre la montre Par équipe On va se retrouver au départ Donc de ce contre la montre Pour je l'espère Faire une bonne performance Avec notre équipe de Konink Allez c'est parti Chrono par équipe Et on va le faire Avec notre équipe L'objectif C'est vraiment D'aller chercher Le plus possible Pourquoi pas Vers une Très bonne place On va quand même Limiter Nos coureurs On va laisser Les plus forts rouler Les plus faibles Ils vont rouler Un petit peu moins Forcément On va réussir à 8 Ici Jakobsen On va le laisser Comme ça Voilà Mais c'est vraiment L'emporter à la fille Nos deux cartes Les plus puissantes Aujourd'hui Donc A eux de faire le taf J'ai envie de dire Et d'aller D'aller exploser Pourquoi pas Allez Julien Lui Il va tout envoyer Je les ai mis à bloc Vraiment Pour qu'ils fassent Le meilleur chrono possible Dans un kilomètre On va avoir La première indication Sur l'état de forme De nos coureurs Avec Henrik Mas Qui passe Avec un très bon temps Cinquième temps A 9 secondes Pour le moment Et à 9 secondes Ah G2R Quel meilleur temps Mais ils ont qui A G2R comme rouleur Sérieusement Bardé Dillier Ouais il y a Dillier Qui roule bien Alexandre Geniaz Ok il n'est pas dégueu Clément Venturini Ouais Schirel Galopin Nasson Qui roule pas mal Et Pierre Latour Ouais il y a quand même De bons rouleurs Effectivement Avec Sabatineos C'est quand même bien étonnant A l'arrivée Ineos a mis 51 secondes Et Ineos Sunweb quand même Attention parce qu'A G2R Il n'est pas arrivé encore Au deuxième point intermédiaire On va attendre ça Et voir ce que ça donne En tout cas là C'est Yves Lampart Nous qui nous amènent Avec Julien Alaphilippe Dans la roue Allez les gars Il faut que ça se termine Encore de la même façon Julien Alaphilippe Lui il relance Il relance Il relance C'est incroyable Ce qu'il fait Alaphilippe Il en voit Vraiment on roule Très très fort Sur un très gros rythme Dans un kilomètre 6 On va avoir Le deuxième point intermédiaire Enric Mas Là il donne tout Enric Mas Là On est vraiment à bloc A plus de 54 km heure Dans les rues De Bruxelles 30 secondes Toujours cinquième On perd pas tant de temps Que ça Franchement C'est pas mal pour le moment Mais AG2R là Il était derrière Ineos Quand même Un peu craqué L'équipe AG2R On les attend Là sur la ligne Il reste plus qu'eux Et l'équipe UAE Du maillot jaune Allez j'ai l'impression Que c'est dur là Pour Gaviria et compagnie Ils étaient déjà A 51 secondes Tout à l'heure Et les AG2R Ils ont limite Un petit point de vue Sur eux Donc attention Ouais Morkov C'est celui Qui en fait peut-être Le moins là Attention à Yves Lampart Quand même De pas le cramer Non plus Allez il reste À G2R Combien ils vont faire L'arrivée à G2R Top Deuxième 15 secondes de perdu Par rapport à Ineos Et nous Il nous reste encore Un peu plus d'un kilomètre Allez pourquoi Morkov là Il suit pas Ouais Morkov là Faut suivre mon garçon Lampart Il en a terminé Il a fait un très très bon boulot Et nous on perd 53 secondes Aujourd'hui Bon C'est pas si mal C'est pas si mal C'est pas si mal Mais c'est du temps Qu'il faudra récupérer Puisqu'on a Woodpool sans jaune Déjà Chris Froome Très bien placé Et également Gant Thomas Ce qui n'est pas là Ouais il n'y a pas de Gant Thomas Il n'y a pas une équipe Incroyable on va dire Chez Ineos Donc c'est potentiellement battable Par contre Romain Bardet Très costaud Pi Bernick Toujours avec le maillot à poids Fernando Gavaria Qui sera en vert Gianni Moscon en blanc Ineos meilleure équipe Et par contre Sur la troisième étape Et oui Alaphilippe On se rappelle Ce qu'il avait fait Comme numéro Pour aller chercher le maillot jaune Est-ce qu'on va pouvoir le faire On va regarder quand même L'écart Alaphilippe Moscon au général L'écart Alaphilippe Pulse plutôt Pinot et Bardet Qui sont à 16 secondes Franchement les français Très très bien Alaphilippe est à 48 secondes Ouais ça va être compliqué Quand même je pense Pour Julien Alaphilippe Mais bon On ne sait jamais Sur la troisième étape Elle arrivait donc à éperner Pourquoi pas On se retrouve tout de suite Dans le final De cette étape d'éperner Allez les gars C'est parti dans le final De cette troisième étape On est en train De faire un peu péter Tout le monde là Avec un groupe Déjà de 64 Derrière C'est lâché avec Valgrène Notamment On va mettre Nos coureurs A finir tranquillou Avec le gel Devant On a Yves Lampart Pour le moment Qui est en train d'amener Alors qu'on va avoir La fameuse côte de Mutini Dans quelques kilomètres On va accélérer On va accélérer Pour bien sûr Mettre Julien Sur la bonne voie Vous de Pulsez là On a Gianni Moscon On a vraiment tout Le monde Qui est présent ici On rappelle Alaphilippe Est à 48 secondes Au classement général Allez Il est en train D'accélérer On a un kilomètre Du sommet On va commencer A accélérer Nous avec Yves Lampart Yves Lampart Qui accélère C'est parti Maintenant Pour Henrik Mas On va arrêter Carrément Lampart Voilà Et Mas Non Lampart Hop Il va terminer Comme ceci Par contre Henrik Mas Il doit aller à bloc Et se dénexe Tibar Il doit bien prendre La roue là D'Henrik Mas Ouais les grosses accélérations Avec Henrik Mas On est en train de Ouais ça s'est reformé Quand même Ça s'est reformé Dans l'ensemble Et là c'est à Tibar De venir rouler Pour Julien Alaphilippe Mas Qui va perdre Un petit peu Peut-être De temps On est sorti À 24 Attention Avec le groupe Le groupe Maillot jaune Derrière Ouais Il y a une belle Petite cassure Mas Il est toujours là Mais là c'est au tour De D'énexe Tibar La dame n'est très très fort Avant la prochaine cote Du Mont Du Mont-Bernon Allez on continue On continue 21 D'ailleurs c'est pas encore rentré C'est Boko Mollema Qui fait l'effort Pour Richie Porte Sans doute Qui est piégé Mais là très très gros effort De la part de De Zdenek's Tibar Le champion de République tchèque C'est rentré Pour le maillot jaune Est-ce que par contre Il y a un Chris Froome Là dans ce groupe Est-ce que Chris Froome 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 Christopher Froome En difficulté derrière Thibaut Pinault Encore plus loin Romain Bardet Le seul dans le peloton Ouais pour le moment Ça serait Pourquoi pas Romain Bardet Virtuel maillot jaune Ouais Virtuel maillot jaune Romain Bardet C'est ce qui est possible En tout cas Alors que Stibar Est en train de continuer Son accélération C'est magnifique Pour le moment Ce qu'il fait Ce D'Next Stibar Alors qu'on va attaquer La prochaine ascension Pour le moment C'est vraiment parfait 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 Et Julien Il va avoir l'opportunité D'en mettre une Dans quelques Dans quelques mètres Allez c'est parti C'est parti Nous on laisse On laisse Ce D'Next Stibar Un petit peu comme ça C'est Gianni Moscon Qui essaye d'y aller Gianni Moscon Qui essaye d'y aller Là on a très bien basculé Par contre Et on va poursuivre Notre accélération Allez on en remet une Là avec Avec Julien Ouais Et derrière on regarde Mais le peloton est là Avec notamment Michael Matthews Christopher Froome A mon avis N'est pas rentré Et là On va pourquoi pas Aller chercher le maillot Roglic essaye d'y aller Lui aussi Roglic essaye Nous on est en tête Il nous reste encore Un peu plus de Deux kilomètres A effectuer Avec Julien Laphilippe 38 secondes Plus les bonifications Ça sent très très bon Pour aller la chercher Celle-ci Ouais derrière Regardez c'est Roglic Qui fait l'effort Alors qu'Alaphilippe Lui est au pied De la dernière ascension Et comme en réalité Il va aller s'imposer Avec son maillot De champion de France Sans doute Le retour de Primoz Roglic C'est compliqué Tony Gallopin Qui essaye finalement On n'ira pas chercher Le jaune aujourd'hui Mais on va chercher Notre première victoire Sur ce tour Avec Julien Laphilippe Tony Gallopin Pour la deuxième place Ou peut-être même Romain Bardet Pour la deuxième place Bardet ou Wellens Bardet ou Wellens C'est pour Bardet Devant Tim Wellens Katowski Mais là Il y a des coureurs Qui sont en difficulté Regardez Quintana Ici On va avoir Le groupe Le groupe Froome Ici Froome Et peut-être même Tom Dumoulin Non Non En tout cas Il n'y a pas de Il n'y a pas de Pinot Non plus ici Pinot il en termine Très très loin Tout comme Kreuzweig Tout comme Arnaud Desmars Ouais Il y a des grosses Pertes de temps Et c'est Romain Bardet Qui va prendre Le leadership Normalement De ce tour de France Et nous On va très très bien Se replacer Primoz Roglic Lui un peu craqué Dans le final On va voir donc Déjà un très gros Classement général Avec des coureurs Qui ont perdu Beaucoup de temps Julien qui s'impose En costaud Aujourd'hui Devant Romain 20 secondes Et au classement C'est toujours Woodpool Ce qui est leader Devant Gianni Moscon Et Michel Katowski Mais Romain Bardet Est à 10 secondes Seulement Julien Alaphilippe A 18 secondes Tony Gallopin Est à 19 Roglic A 25 Donc là vraiment C'est pas mal Puisqu'on a totalement Dégagé Christopher Froome De ce top 10 Luca Pibernik Lui avec le maillot à point Alaphilippe en vert Gianni Moscon en blanc Ineos Meilleure équipe Où est-il maintenant Au niveau du classement général On va regarder ça On va regarder Alors hop C'est arrivé On a Jim Moulin Qui est à 51 secondes Nibali à 52 Simon Yetz A 59 Fulsang à 1,25 Martin 1,18 Chris Froome 1,48 De perdu Warren Barguil Thibaut Pinot Qui sont à 2 minutes Un peu plus de 2 minutes Nero Quintana à 2,12 Il y a de gros gros écarts Qui ont été faits déjà Énorme écart en tout cas Et Pogacar lui A 5,08 Le corps sloven Eh bien écoutez Cette troisième étape Était folle On va se retrouver Pour la quatrième L'arrivée donc A Nancy Pour une potentielle victoire Au sprint On l'espère Avec Elia Viviani A tout de suite Allez c'est parti Allez c'est parti Donc pour cette quatrième étape L'arrivée prévue Du côté de Nancy On va donc placer nos coureurs On va mettre à la fibre dans la roue De Viviani On va mettre Morkov Il faut y aller A bloc mon garçon Allez c'est parti On va placer tout ça Notre équipe Qui va se mettre en place Voilà Avec Mikkel Morkov Il n'y a plus personne En tout cas à l'avant Ça va être compliqué Pour Henrik Mas Knox est déjà un peu en difficulté J'aime Knox Allez on est en train De replacer tout ça Et là c'est le moment Où il faut y aller Vraiment à bloc Avec notre équipe Jakobsen On attend Viviani Donc et Julien À la Philippe Hop Tranquille hein Il y va Il y va fort là L'ami Morkov C'est parti pour Yves Lampart L'ancien champion de Belgique Morkov Qui s'est donc écarté Et Lampart Qui peut y aller à bloc Viviani Qui va être ramené Par Jakobsen Ça c'est vraiment incroyable Quand même Vraiment Parfaitement ramené Il ne faut pas non plus Trop en faire là Pour le moment On reste en tête De peloton Bien placé Julien La Philippe Est bien placé là aussi Il n'y a pas de chute Quoi que ce soit Il y a des cours Qui perdent un peu de temps Terpstra et compagnie L'arrière du peloton Est là Et nous on est encore En train d'amener Ça c'est parfait pour le moment Là ce qu'on est en train De mettre en place On va donner le gel à tout le monde Lampart qui continue Ça va être autour De Zdenek Stibar Allez Stibi C'est à toi mon garçon Ouais là par contre Ça commence un petit peu Accéléré Attention à ces différents virages Un petit peu en angle droit Il y en aura encore un là-bas Bien négocié On va lancer Zdenek On ne va pas tarder à lancer Voilà Fabio Jacobsen Maintenant Pour Elia Viviani Et il y a Viviani Qui va faire son effort Viviani Qui fait l'effort Et non Viviani Malheureusement Il manque un peu de jus Il y a Viviani Et ça va être une victoire Très serrée Et Gaviria donc Devant Gronewegen Graipel Viviani One boss Jacobsen Bennett Alaphilippe Qui fait 9 Bonifazio Et encore une fois On rate le sprint là On rate le sprint Avec Elia Viviani Quatrième place Et encore une victoire De Gaviria Gaviria Meilleur sprinter Pour le moment Il vient chercher Un deuxième succès Après la première étape À Bruxelles Ouais Il est parfait C'est dommage On a lancé peut-être Viviani trop tôt nous On a peut-être lancé Viviani Trop tôt Mais c'est vrai qu'il manque De puissance là J'ai l'impression Elia Viviani En tout cas C'est une victoire colombienne Pour Ferdando Gaviria Les classements en général Ils bougent pas On reste fixés Ventoso Qui prend lui Le maillot de la montagne Aluka Piburni Qui sont à égalité de points Gaviria qui reprend le maillot vert Gianni Moscon Qui conserve le maillot blanc Ineos Qui domine toujours Le classement par équipe Cinquième étape Donc maintenant à venir Cinquième étape Avec cette arrivée A Colmar Saint-Dié-des-Voges Colmar ça va être une étape Très intéressante Ou pourquoi pas Julien Lafille Pourra faire quelque chose D'intéressant A moins qu'Elia Viviani Arrive à passer Sinon Après on aura La planche des belles filles Et Chalon sur Sonne Donc là on va avoir Deux belles étapes Pour Julien Et l'étape 2 La planche des belles filles Qui sera intéressante Pour lui aussi On va se retrouver Dans le final De cette cinquième étape Les gars A tout de suite Allez les gars C'est parti Donc pour cette étape Qui va être sympa Je pense Avec cette arrivée A Colmar Et Julien Lafille Qui est seul Déjà dans le peloton On n'a pas d'équipier Petit peloton Vraiment Et devant C'est les coéquipiers De Romain Bardet Qui roulent Ouais les coéquipiers De Romain Bardet Derrière on a un groupe Avec Van Aert Avec Moscon En difficulté Il y a pas mal de couards Un peu partout Et aller vraiment Sur la route C'est un petit peloton Comme je viens de le dire Avec Attention La tour en difficulté Costa Arnaud Desmars Brandmila Van Avermart Skunj Christophe Ouais on est en train De perdre pas mal d'unités On est en train de perdre Vraiment un bon nombre d'unités Avec donc Ventozzo Kreuziger Bajka Cardis J'ai l'impression Que Alexandre Geniaz aussi C'est Il reste plus beaucoup de temps Dans ce peloton Peut-être Attention Là ça se calme un petit peu Est-ce qu'on ne le tenterait pas Nous C'est parti Attaque de Julien Alaphilippe Attaque de Julien Alaphilippe Comme sur l'étape des Pernet Peut-être Allez C'est parti Alaphilippe Qui va partir Devant Conquialves Pichon Qui vient d'attaquer Mais regardez Alaphilippe est déjà en train de rentrer Sur ces hommes là Et la descente Elle peut être à son avantage Et la descente Elle peut être à son avantage D'ailleurs c'est Kato Qui a répondu Alors que Regardez On est en train de perdre des hommes là De partout On va faire le décompte un petit peu Donc ce groupe On l'avait vu Cardis Sagan Geniez Stettina Dillier Chris Froome en difficulté Isaguiré Powels Isaguiré C'est Gorka C'est pas Ion Powels Féliné Mohorik Molema Mathius O'Connor Cummings Bossonhagen Walgreen Quintana en difficulté Barguil Egg Bennett Kreuzweig Le deuxième Yetz Nassun Enibali Il y a Pinot encore dans ce groupe Ouais mais là on est en train de faire vraiment très très mal On est en train de faire très très mal Puisque Il y a vraiment Bardet qui est monstrueux Bardet Roglic aussi Attention à Primoz Roglic Là on va faire une descente On va essayer de faire une descente vraiment à bloc Si on a possibilité voilà de prendre les derniers ravitaillements Ça ça peut être pas mal La descente il reste donc un peu moins de 10 km Avec Julien Alaphilippe qui est repris par ce groupe de 13 Là l'objectif très clairement c'est que le groupe Froome et compagnie ne rentre pas Ah mais c'est vraiment bien étalé hein C'est vraiment bien étalé Est-ce qu'ils vont rouler avec moi ou pas ? J'ai pas l'impression que ça roule hein Ritchie Porte peut-être pour une attaque Timolens s'y va en tout cas là Timolens s'y va Ouais Timolens C'est le coureur à suivre hein Avec Ritchie Porte Avec Dan Martin Est-ce que là on peut partir ? Moi si clairement on sort avec ces coureurs là On va se relayer hein Moi je relaye avec eux sans soucis Parce que le maillot jaune derrière est en difficulté Avec Laurent Pichon Avec Conte Calves Avec Fugelsang Avec Kiatowski Ouais ça le coup là pour l'équipe Ineos hein Allez Ritchie Porte Il va en remettre une On va suivre tout le monde On va montrer qu'on est très solide Avec Julien Alaphilippe Allez Ouais là par contre les gars il faut relayer Ouais il faut relayer Et derrière c'est en train de rentrer le groupe Ce groupe là Nous on a été repris Il reste encore 2 km à parcourir On va prendre le gel Dan Martin qui essaye d'y aller On va rester comme ça Nous on va rester comme ça Parce qu'on a peut-être une des Une des meilleures pointes de vitesse Même si Dan Martin là-bas est parti Allez on va revenir avec Julien peut-être Pour aller le chercher Face à Romain Bardet encore une fois Et ça va être un triple français Triple français Victor Adalaphilippe devant Romain Bardet Et Thibaut Pinot Tom Dumoulin 4ème Tim Hollens ensuite Dan Martin Ritchie Porte et Primoz Roglic Qui complètent ce groupe Et le maillot jaune Qui va perdre une trentaine de secondes Aujourd'hui Fuglesang une quarantaine On va voir le groupe Le groupe Froome qui est ici Ça c'est le groupe Froome Ouais le groupe Froome Qui va Et même plus Il est encore un peu plus loin Chris Froome j'ai l'impression Il est où là Christopher Froome Yorokin Tac 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 Non Froome il vient d'arriver Mais il a perdu énormément de temps Aujourd'hui sur cette étape Ouais ça c'est un coup dur J'ai envie de dire Pour encore une fois Christopher Froome Les français par contre Alaphilippe Bardet Pinot Impressionnant Et on va voir normalement Bardet prendre le maillot de leader Si je dis pas de bêtises C'est Bardet qui prend le maillot de leader Ça pouvait pas lui échapper Et nouvelle victoire donc De De Julien Alaphilippe Pour ce superbe podium français Et donc on retrouve Bardet Leader 4 secondes devant Alaphilippe Roglic à 21 secondes Pulse à 27 Tony Gallop Un 46 47 pour Tom Dumoulin 51 pour Chiato Porte à 1 0 4 Dan Martin à 1 14 Et Wallens à 1 39 Pinot avec sa belle étape Ne revient pas dans le top 10 Parce qu'il avait perdu beaucoup de temps Laurent Pichon Leader de la montagne Il y a toujours maillot vert Mais attention Alaphilippe Qui est déjà à 2 victoires Morican blanc Et AG2R meilleure équipe Ouais là très très gros coup dur pour l'équipe Pinéos J'avais dit ils ont fait un énorme chrono Mais c'est pas eux finalement Là aussi ça va être une énorme étape On se dit rendez-vous dans le final du col des chevraires Bien sûr Et ensuite l'ascension de la planche des belles filles Peut-être Julien pourra encore faire du très très lourd A tout de suite Allez les gars c'est parti Pour le final de cette étape On a encore Alaphilippe Henrik Mas Est Denextibar Donc là pour le moment ça c'est parfait Et à l'avant Un homme en tête Pierre Roland Il est tout seul Pierrot devant Mais ça va être compliqué pour lui Une 34 pour le moment encore D'avance Mais il reste Les deux ascensions à effectuer Allez Henrik Mas Qui va aller protéger Julien Pendant que Denextibar Lui Va aller nous chercher les bidons Voilà L'ascension De la planche des belles filles Elle sera importante Bien sûr Avec ses derniers petits kilom Enfin ses derniers mètres en plus Nous on a Henrik Mas Quand même Qui est là Il a déjà fait un podium Sur une volta Après ça va être compliqué Enfin Il m'inspire pas confiance Là c'est plutôt Julien Qui m'inspire confiance Pour ce tour Très clairement Deuxième au général Bardet là avec son Son maillot jaune Allez on attend Que Denextibar Remonte tout ça On est que 46 Dans tous les cas Et devant deux minutes Quasiment d'avance Alors que Froome Va chercher les bidons Ça veut dire que là Froome il est plus Il est plus pour le général Donc déjà On a dégagé Christopher Froome C'est pas mal Moi il y en a juste un Que j'ai envie de chercher C'est Neyro Quintana Où est-il Neyro Quintana Il est 21ème A 3,44 Au général Donc il est très loin Lui aussi Neyro Quintana Allez Stibi Il est là Pour les bidons Dès que tu les remontes C'est parfait Et tu peux venir rouler Voilà On va aller se replacer Nous en tête de peloton Avec Denextibar Devant C'est Delacruz Qui roule Je sais pas trop Pour qui il roule Ouais pour Pouls Sans doute Qui va être le nouveau Le nouveau leader De cette équipe Après Les premières journées Difficiles de Christopher Froome Forcément Il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Allez Nous On est en train D'emmener devant On attend juste Que Julien Reprenne les bonnes roues Il reste 9 km 9 km Encore à effectuer Ok On va devoir y aller Comme ceci Avec Avec nos joueurs Allez C'est parti 1,27 Là pour Pierre Roland C'est de plus en plus difficile Là c'est C'est Denext On va juste On va changer tout ça On va changer tout ça On va mettre Julien Comme ceci On va plutôt le mettre Dans la roue Alors de Henrik Mas Qui va venir rouler Et ça va être terminé Pour Pour la Pour la mise Denext Allez c'est parti C'est parti C'est parti Pour Henrik Mas Qui va emmener donc L'équipe J'ai le clavier bien sûr Qui répond plus Allez Henrik Mas Il faut rouler un peu plus Là mon garçon Alors que devant Est-ce qu'on a des attaques On a David Gaudu Qui sort David Gaudu Qui sort Nous on est encore présent Là pour le moment On est vraiment pas mal Allez L'accélération de Fugelsang Pinot Qui est très très bien placé Là aussi Mais nous voilà On n'a pas trop besoin de bouger On a encore Henrik Mas Qui nous amène Qui nous accompagne Et Julien Alaphilippe Qui est vraiment là Dans une forme parfaite J'ai l'impression Voilà par contre Si t'as lui de De venir rouler Là Julien Allez Laisse passer Henrik Mas Tu te casses pas la tête Voilà Allez Il faut éviter Tous ces Tous ces coureurs là Alors que Pierre Roland A été repris Mais énorme travail De David Gaudu Pour Thibaut Pinot Julien Alaphilippe Qui essaye de tenir C'est terminé Pour David Gaudu Terminé pour Bennett également Porte Ouais Frou mes pouces Là encore une fois En difficulté Nous on remonte On remonte On est pas mal On est pas mal On suit Bien sûr C'est un peu plus difficile Mais on va pas faire Une étape si dégueulasse Que ça C'est encore les français Qui sont Qui sont incroyables Avec Bardet et Pinot Allez Et donc Bardet qui va aller S'imposer sans doute Romain Bardet Incroyable Primoz Roglic Qui va aller faire Deuxième aujourd'hui Troisième place Pour Pinot Et nous on va faire Quatre ou cinq Sans doute Avec Dan Martin Barguil qui en termine Aussi très fort Quand je disais Que les français Étaient incroyables Allez C'est terminé là Pour Romain Bardet Qui va chercher la victoire Nous on a été un petit peu En difficulté aujourd'hui Quand même Il faut le dire Pinot qui va donc faire Deux Roglic trois Quatrième place Pour Barguil Cinquième Dan Martin Nous on va faire six Avec Julien Alaphilippe Ensuite on aura Pulse du Moulin Fugelsang porte On termine quand même Devant des Quintana Et compagnie Donc c'est pas mal Et même Simon Yetz Est en grande difficulté Simon Yetz Allez Superbe fin d'étape En tout cas Et les français Ils sont au nombre De quatre dans le top 10 Barguil Alaphilippe Pinot Bardet Et Pinot je pense Qu'il va rentrer Dans le top 10 Potentiellement Il y a vraiment Il y a vraiment moyen De le voir De le voir Dans le top 10 Désormais Du tour Avec cette Cette nouvelle Grosse étape Mais Bardet Qui est monstrueux Depuis le début Déjà qu'on l'a vu Sur le chrono Par équipe On a vite compris Mais là Là c'est de plus en plus Impressionnant Il va donc Avoir la prochaine étape Sur À l'arrivée À Chalons-sur-Sonne Alors qu'on revoit Vraiment Bardet Qui en termine Là aussi à bloc Le nouveau classement Le nouveau classement Général Qu'on va découvrir C'est désormais Roglic Qui est deuxième À 35 secondes Et nous on est À 1-0-5 Avec Julien Alaphilippe Il y a déjà D'énormes écarts Thibaut Pinot Septième À 2-0-8 Lui au classement Général On a un beau top 10 Pour le moment Pierre Roland lui Avec sa superbe journée Qui prend le maillot De meilleur grimpeur Alaphilippe Qui reprend le maillot Vert à Gaviria Mataï Mouric en blanc Inéos Meilleure équipe Et on va pouvoir Se reposer Pendant quelques Enfin pendant une journée Parce qu'après On a deux étapes Très 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 dures Dans le massif central Avec Saint-Etienne Brioud On aura l'étape D'Albier de Toulouse La journée de repos Également entre temps Et ensuite les Pyrénées Avec Tourmalet Et Prat d'Albis Allez on va analyser Le général Donc Bardet On l'a vu Ou de plus quatrième Quand même Du moulin 5 Sixième pour Dan Martis Septième Pinault Huitième Porte Neuvième Kiatto Dixième Fuglesang Barguil est douzième Jets est treizième Quintana Quinzième A 5'18 Et Froome A 6'41 Tout comme Nibali Décevant Il y avait quand même Un beau plateau Prochaine étape La septième Entre Belfort Et Chalon-sur-Saône Ce sera la dernière De cette vidéo On va donc s'y retrouver Tout de suite dans le final Pour un sprint Normalement massif Avec Je l'espère Elia Viviani En top form A tout de suite les gars Allez les gars C'est parti Donc pour le final De cette étape L'arrivée Donc à Chalon-sur-Saône Et on est en train Là de positionner Nos coureurs Ils sont là Ils sont là Yves Lampard Hdnx-Tibar Fabien Jakobsen Elia Viviani Pour on l'espère La première victoire D'Elia Viviani Sur ce Tour de France Sous la pluie C'est sans doute Ce qui va Ce qui va se passer Aujourd'hui En tout cas Une victoire Sous la pluie On peut plus On peut plus l'éviter On va voir Je suis en ligne d'arrivée Même si on est quand même A D-Born Voilà Ça va être sous la flotte Et là On est en train D'emmener très fort Avec Gaviria Qui est déjà en train De placer Ses équipiers Wan qui est là aussi Demar On a Bennett On a Wood Van Aert Et Dylan Groenewegen Enfin il a quand même Un train de folie Groenewegen aussi Van Aert Van Poppel C'est assez fou C'est assez fou Ce qu'il a Allez On va se replacer Nous encore une fois En continuant d'accélérer On va juste Écarter Michael Morkov Qui nous gêne un petit peu Là Et là Il faut Là il faut remonter Par contre Morkov Il nous a un peu gêné Hop Voilà Là il nous dérangera plus Là il nous dérangera plus Michael Morkov Allez les gars Par contre Là ça serait bien De tout De tout mettre De ce côté là De la route Allez Yacobsen et Viviani Ils sont où ? Enfin Yacobsen Il est là Mais Viviani Il est devant C'est ça le problème Ouais non Là on est très mal placé Là on est très mal placé Ouais parce que là Idéalement Ça serait Autour de Zdenek Stibar De lancer tout ça C'est totalement C'est totalement désorganisé Là Allez Stibar Qui est en train de lancer Yacobsen est là Juste derrière Allez Yacobsen Pour Viviani Non c'est encore une fois Ça va être encore une fois raté Et encore une victoire Potentiellement pour Fernando Gaviria Parce qu'on a lancé Beaucoup trop tard Non victoire de Gronewegen Devant Gaviria On va encore faire une Troisième place Stibar 5 Sixième pour Yacobsen Ouais terrible 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 Dégoûté On foire encore totalement ce sprint Mais il y avait tellement mieux à faire Ouais il y avait tellement beaucoup mieux à faire Mais on s'est fait vraiment avoir Avec le placement Ouais c'est dommage C'est dommage c'est dommage Mais c'est quand même une belle première partie de tour Avec deux victoires De Julien De belles places à chaque fois sur les sprints On aura d'autres opportunités Et troisième place au général Pour le moment Donc ça fait plaisir Au niveau du maillot vert Au niveau du maillot Oh pas pardon C'est toujours Pierre Roland qui est leader Fernando Gaviria Leader Classement par point Devant Julien Lafib Viviani est quatrième Mais il n'a pas encore remporté de succès Matei Morick lui Maillot blanc Et Ineos Meilleure équipe pour le moment Ça ça ne bouge pas Et donc un Romain Bardet Actuellement leader De ce tour de France Voilà comment se termine ce premier épisode La prochaine fois On aura donc Saint-Etienne Brioud Albi Toulouse Bannière de Bigor Le contrôle amende de Pau Et on finira en apothéose Au tour malet Avec je l'espère Un très grand Julien Lafib Sur cet épisode Puisque c'est là Que va se jouer vraiment en partie le tour Et ensuite je pense que je vais faire Les modifications Peut-être dans les Dans les Alpes J'ai envie de faire l'arrivée Pourquoi pas au sommet De l'Isran Et mettre L'étape de Voltorens Vraiment raccourcie Avec la seule ascension de Voltorens Ça pourrait être sympa On se dit rendez-vous nous Bah les gars Pour un prochain épisode J'espère en tout cas Que celui-là vous a plu N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé Et moi je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao tout le monde Bye bye